Coucou mes beautés, aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver, je suis même appuyée sur la nouvelle vidéo du jour. C'est un haul action mais aussi beauté de ce que j'ai trouvé, alors c'était je crois au promo de la beauté Leclerc mais j'avais oublié de vous filmer la vidéo et du coup c'était resté dans un, parce que j'avais pas acheté grand chose donc du coup j'ai préféré l'inclure aussi dans cette vidéo. Mais pour commencer je voulais déjà vous présenter mon maquillage du jour. Donc la première chose c'est la base Estée Lauder, le Pore Minimizing, que j'aime beaucoup, qui m'aide à réduire l'aspect des pores, notamment ici dans le coin du nez. Ensuite mon fond de teint Clinique Super Balanced, le 5 Silk Ivory, que j'aime aussi beaucoup quand j'ai pas d'imperfection, voilà, à unifier mon teint, voilà, ça reste tout en légèreté, transparence, donc c'est plutôt pas mal comme fond de teint. Ensuite pour le blush, j'ai opté pour le plus clair corail ici de la palette de chez L'Oréal qui se trouve ici, qui est juste magnifique. Et celle-là c'est vraiment, vous savez que ça commence à se creuser parce que celui-là je l'utilise énormément aussi. Il a des magnifiques reflets dorés. Mais vous savez que cette palette Blush Paint infaillible de L'Oréal, je l'aime beaucoup puisque je vous en parle énormément. Ensuite en mascara, celui-ci aussi je vous en parle beaucoup, c'est le Insta Curl de MAC. Si franchement vous pouviez investir dans un mascara aussi de marque, je ne peux que vous le conseiller. Et pour des cils fins et en plus ils ne laissent pas d'effet cartonné donc vous pouvez les remanier dans la journée. Et ensuite pour les lèvres, eh bien c'est mes deux chouchous de chez Serge Louis Alvarez. C'est le Ryan et le Ben. Donc le Ryan ici en lèvres supérieures ainsi que le contour et ici au milieu j'ai rajouté un petit peu de Ben qui est plus clair et plus corail pour soutenir un petit peu le ombre et lip. Mais sans plus attendre, nous allons commencer. Comme ça on va commencer aussi à vider le gros bac que j'ai ici. Donc on va laisser, je crois que tout ce qui est action c'est en dessous. Voilà, donc la première chose des beauté de clair c'était le gel doux Intima dont je vous avais parlé. Voilà celui-ci c'est aux extraits d'Amamélis. Et je pense que la compo a changé parce que la dernière fois je vous avais dit que je ne rachèterais pas parce qu'il y avait du phénoxyéthanol. Et j'avais re-re-re-re-checké. Et en fait il n'y en a pas surtout dans cette version là. Donc pour le coup dans mes produits finis je vous avais dit que je ne les rachèterais pas. Et bien du coup j'ai été plutôt ravie de voir que dans cette version là il n'y en avait plus. Voilà, très très ravie de découvrir que ça y est, les marques comprennent qu'il ne faut pas mettre des trucs comme ça. Et que du coup ils essayent d'améliorer les formules. Donc je suis très très contente. Ensuite des serviettes hygiéniques parce qu'il y avait la boîte qui allait avec. Voilà il me fallait des protections parce que clairement avec le boulot c'est un peu compliqué d'être fraîche pendant 4h. Donc j'ai eu besoin de racheter ce type de choses. J'en ai acheté 2 boîtes. Voilà, c'est pratique parce qu'en général Nana vous propose des boîtes un petit peu passe-partout. Qui font pas trop tiens aujourd'hui il faut que j'aille où ? Tu vois, non, voilà. Parce que clairement c'est des trucs que t'as pas forcément envie d'étaler aux yeux du monde entier. Donc bon, pour le coup voilà, c'est discret, c'est pas mal. Quand tu demandes à monter pour... Moi quand je suis au travail et que j'ai besoin, je dis bon bah je monte 5 minutes, j'arrive. Et du coup ils te laissent prendre, enfin même pas, ça dure même pas 5 minutes. Mais clairement, parce que moi j'ai appris à être Flash McQueen. Tu vois, quand t'es dans le feu, t'as pas le temps. Donc il faut que tu fasses rapide. Tu vois, donc McQueen de la restauration c'est moi. Tu vois. Non mais je dis n'importe quoi, mais clairement, c'est quand même un poil de vérité quand même derrière tout ça, tu vois. Donc ensuite, je vous en ai parlé. Je vous en parle dans mes produits finis régulièrement. Mais voilà. Ah, mes shampoings Baptiste. Enfin, mes shampoings secs, pardon, de la marque Baptiste que je surkiffe. Je les adore. Et je les adore quasi tous, à part quelques-uns que j'avais pas rachetés. Du coup j'ai repris le blush qui me sied bien. J'aime bien l'odeur, j'aime bien l'effet. Ensuite j'ai pris le Brit parce que je l'avais jamais testé. J'ai pris le Cherry parce que je voulais voir. Enfin, surtout qu'il sentait bon. Ensuite le Marrakech parce que c'était une nouvelle senteur qui était en promo. Parce que d'habitude les nouvelles senteurs sont pas en promo alors que là l'était. Et le Original qui, moi, fait bien son job avec moi. Donc pour le coup, je me suis lancée là-dedans. On verra bien les nouvelles senteurs, ce que ça donne. Parce que, clairement, je veux pas prendre celui pour les brunettes. Parce que vu que j'ai les cheveux blancs, si peu que la poudre elle soit teintée marron. Et qu'en fait, on voit que, tu vois, il y a des dichromies par rapport à la chevelure. Que là j'ai les cheveux blancs. Parce que, voilà, ils sont naturels. Et qu'en fait là, j'ai la racine. On va te dire ma fille, mais tu te fous le note de... Voilà, tu te moques de nous. Il y a un truc chez toi quoi. Enfin, toi tu bronzes pas. Tu bronzes des cheveux. Voilà. Tu bronzes des cheveux mais pas partout. Ouais. Hashtag bronzage des cheveux. Hein. Si vous voulez... Bon, le mot du jour, ce sera bronzage. Voilà, pour le coup. Si tu connais pas le mot du jour, en fait, c'est un mot que tu peux insérer en commentaire. Sans rien d'autre, hein. Juste ce mot là. Et je t'enverrai un coeur pour te remercier de ton soutien. Parce que, clairement, quand t'as rien à dire à la personne que tu regardes, tu sais pas quoi dire. Tu vois, t'as pas envie de faire un pavé, mais en même temps, t'as pas le temps. Voilà. Donc, bronzage, ce sera parfait. Il n'y a aucun rapport avec la vidéo. Mais bon, c'est bronzagedescheveux.com, tu vois. Ensuite, Corinne de Farm et son gel doux, cheveux et corps extra doux pour les doudous. Parce qu'il y a cars dessus. Donc, bien entendu, j'ai fait attention à la composition. Puisque si la composition, il y avait eu un petit peu tout ce que j'aime pas, eh ben, j'aurais pas pris pour Hugo. Mais, clairement, il est passé devant. Il m'a fait un caca nerveux. J'ai dit, bon, de toute façon, il a le droit d'avoir... Parce qu'en fait, je vous explique tout ça. Donc, il sent bon. Mais en fait, je vous explique pourquoi je l'ai acheté. Parce qu'en fait, ça, ça va aller chez la mamie. Oui. Parce que le dernier gel douche qu'il a eu chez mamie, il a ouvert. Il a renversé. Enfin, il l'a retourné et il a fait... Parce qu'il voulait plein de mousse. Donc, je... Voilà quoi. Tu vois. Donc, je me suis sentie un petit peu mal vis-à-vis de maman. Donc, du coup, c'est cool. Il aura carte chez la mamie. Tu vois. Mais bon, c'est vrai que quand tu fais ça, tu sais plus où te mettre. Genre, tu t'aimerais bien... Ah, le premier trou de souris, tu te mets dedans, quoi. Enfin, c'est clair. Ensuite, il y a encore quelques petites choses que j'ai achetées à Leclerc. Et après, on passera à Action. Le Vademecum, parce que j'en ai plus. C'est du bain de bouche, en fait. Protection complète. Formule antibactérienne, nitre contre lutte, pardon, contre la plaque. Jusqu'à 12 heures de fraîcheur. Donc, clairement, moi, c'est des produits que j'utilise, par exemple, en gargarisme pour les gencives sensibles. Voilà. Ou pour... Psychologiquement, moi, antibactéries, tu vois. Anti-bébête. Je ne supporte pas. J'aime bien être propre. J'aime bien être de partout, vois. De partout. Oui, 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 de partout, les gars. Ensuite, j'ai pris des petites éponges. Elles étaient en promo. Je crois que j'ai eu pour 4 euros. Et franchement, ça, c'est... Alors, je ne les ai pas mouillées. Mais je pense qu'elles sont clairement similaires à ce qu'on peut trouver sur des sites... Voilà. Voilà. Et c'est de la marque Elite. Non, mais elles ne veulent pas rester dans mes mains, en fait, les éponges. Parce qu'elles tombent, en fait. C'est déjà la deuxième. Et puis, alors, elle est tombée tellement loin que je ne peux même pas aller la chercher. Donc, voilà. Miss Catastrophe. Bonjour, le retour de la revanche de... Hein ? Tu vois bien ? Donc, Elite a fait ces petites éponges pour l'anti-cerne. Pour poudrer aussi votre anti-cerne. Je les aime beaucoup, ces modèles-là, en petit-petit. Du coup, je les ai vus. Eh bien, je les ai pris. Ils étaient en promo à 4 euros et des brouettes. Donc, du coup, j'ai trouvé que c'était vraiment pas cher. Et il y avait d'autres couleurs. Mais moi, je préférais les roses et bleu, verre eau, comme j'ai toujours dans ma déco. Parce que, voilà, c'est mes couleurs à moi. Je les aime beaucoup. C'est poudré. C'est chaleureux. C'est j'adore. J'adore, c'est mon univers et c'est tout moi, quoi. Je passe à un détachant K2R. Vous savez, je vous avais dit dans mes produits terminés que ça n'avait rien rapport avec la beauté. Mais que j'avais du mal à faire des détachages, des habits, que ce soit ceux du go ou les miens, clairement. Et franchement, celui-là, il dit qu'il est efficace sur des tâches incrustées. Donc, on verra bien. J'essaierai. Je vous en dirai quoi. Mais clairement, je n'ai pas encore trouvé mon graal. Voilà. On m'a fait tester des choses que je n'ai pas. D'ailleurs, il faudrait que je vous fasse une vidéo sur les produits que vous m'avez fait tester, en fait. Ouais, ce serait pas mal. Ensuite, un dentifrice, puisque vous savez qu'on consomme les dentifrices, mais vitesse grand V à la maison. Cosmétiques bio, charte Cosme bio, au thé vert bio et à la menthe, protection complète de Vademecom. Je l'ai pris parce que la compo est pas mal. Voilà, vous le savez maintenant. Tout ce que j'achète, je fais quand même un tantinet. Prenez attention à ce qui est dedans, en fait. Donc, voilà, je commence à me réguler au niveau... Enfin, voilà, c'est rare que je rachète maintenant, puisque vous savez qu'avec les partenariats, on est amené à tester pas mal de choses. Mais quand je rachète, j'essaie d'acheter bien, on va dire. Donc, on va passer à l'action. J'ai acheté du compost, comme ça. Donc, il est déshydraté. Vous le mettez dans votre jardinière. Vous rajoutez 10 litres d'eau. Ça gonfle et ça vous fait, en fait, l'équivalent de 10 litres de jardinière. Et c'est vachement bien. Parce qu'en fait, les pots que j'avais achetés pour faire le thym, le laurier, etc., ils commençaient à pourrir dans le pot, en fait. C'était des pots en aluminium qui n'étaient pas destinés à ça. Du coup, je sentais que les pousses n'allaient pas durer longtemps si je ne les remettais pas, en fait, en jardinière. Du coup, j'ai pris ça et franchement, je suis étonnée parce que vraiment, ça prend vraiment en volume. Et ça vous permet un gain de... J'en avais pris deux. J'en ai utilisé une. J'en avais pris une deuxième pour être sûre de ne pas en manquer. Mais clairement, ça, avec une grosse jardinière quand même de 10 litres, c'est quand même pas mal. Et ça fait très, très bien son job. Donc, je suis très contente. Et mes plantes s'en portent beaucoup mieux. Je t'essaie... Oh, c'est tombé. Voilà, comme d'habitude, il n'y a pas une vidéo où je ne fais pas tomber quelque chose. Donc, en même temps, voilà quoi. Vous le savez maintenant. Donc, je disais que mes plantes s'en trouvent beaucoup mieux. Et je les ai mis sur mon balcon un peu à l'extérieur pour qu'elles prennent le frais, la pluie, etc. Parce qu'il n'y a quand même rien de mieux que l'eau... Enfin, ou j'espère du moins que l'eau tomber du ciel. Donc, voilà. J'ai pris deux petites étagères comme ça pour mettre juste ici au-dessus de mon bureau pour pouvoir poser de la déco. Voilà, tout simplement. En forme un petit peu corniche. J'en ai pris deux. Donc, j'attendais de pouvoir vous les filmer avant de les installer. Donc, maintenant que c'est fait, je vais pouvoir le faire. Je crois qu'elles étaient à 4 euros. Même pas. Donc, vraiment une très bonne... Une très bonne... Un très bon qualité-prix. Et ça va jusqu'à 1,5 kg de... Comment dire ? De maintien, en fait. Donc, c'est plutôt pas mal. Je les ai vraiment surkiffées. En plus, elles étaient super belles. Je passe à ma lingette démaquillante. Mais que vous savez, j'ai repris en une dizaine de fois pour en avoir au moins deux par jour de disponible. Pour ensuite, dans les lavages, voilà. Parce que je n'utilise pas deux fois la serviette. Je l'utilise une fois et ensuite lavage. Donc, voilà. Au moins, j'en ai pour deux fois par jour à peu près. Donc là, je suis trop contente vraiment qu'il y en ait eu en stock. Parce que c'est ce que je souhaitais. Maintenant, je me démaquille quasi qu'avec ça. Enfin, je mets mon produit démaquillant. Et ensuite, ça m'évite, en fait, les cotons, etc. Donc, clairement, très bon plan pour ces lingettes-là. Et j'ai d'ailleurs, chez Stokomani, trouvé l'équivalent un tout petit peu plus cher. Parce que celles-là sont à 99 centimes. Et celles-ci sont à 1,50 €. Et du coup, c'est des serviettes magiques démaquillantes. Plus besoin de démaquillants. Deux faces pour deux actions. Lavable et réutilisable. Donc, j'ai pris en violet et en bleu. Et je vous en dirai des nouvelles. Je vous dirai si elles sont vraiment aussi efficaces que celles de chez Action. Parce que vraiment, celles de chez Action, je trouve qu'au niveau qualité-prix, il n'y a juste pas photo. Je poursuis avec un pistolet à colle. Vous savez que ça faisait longtemps que je le cherchais dans mes lives Instagram. À chaque fois que je vais chez Action, je vous fais un live. Et je vous avais dit, bon, je ne l'ai pas trouvé, machin. Et en fait, pour le coup, je l'ai trouvé. Donc, il était 1,50 € ce pistolet-là. Et la colle, en plus, est à 90 centimes. Donc, vraiment pas cher. Parce que j'essaye de vous faire un DIY. Et en fait, j'ai deux mains gauches, comme d'habitude. Moi, je ne suis vraiment pas faite pour les DIY. J'aimerais bien vous proposer des DIY de temps en temps. Mais vraiment, pour deux mains gauches, ce n'est juste pas possible. Enfin, j'ai trop trop de mal. C'est juste... Je ne suis pas créative. Je suis créative dans un sens, mais pas dans l'utilisation de mes doigts. Tu vois ? Donc, j'essaye de faire un truc qui ressemble à quelque chose. Mais il est juste à côté, en plus. Je le vois. Mais non, non. C'est juste... Ça ne veut pas chez Ludivine. Ça ne veut pas. Non, mais en fait, il n'y a vraiment pas que du action là-dedans, quoi. J'ai fait un sac, mais... Enfin, une bassine, mais... Ça, c'est ce que j'ai trouvé chez... Alors que je ne me trompe pas. Chez Lidl. Ce sont des poches. Je vous dis quand j'ai mal, etc. Et là, elles étaient à 3,90 €. Voilà. Le pack de deux. Il y a une poche pour mettre au congélateur ou au frigo. Et une poche pour mettre soit au bain-marie, soit au micro-ondes. Avec un petit tissu quand même pour protéger. Et c'est pour gérer les douleurs. Voilà. Quand vous avez mal. Soit une poche de chaud, soit une poche de froid. Donc, clairement, pour moi, c'est une aubaine. J'en ai pris deux boîtes. Parce que pour le prix, c'est franchement bien. Et quand j'ai mal à la tête... Voilà. Même Hugo, il me dit. Maman, tu veux une compote quand t'as mal à la tête ? Ouais. En fait, les gens, ils comprennent pas. Mais qu'en fait, je mets la compote sur le mal de tête, en fait. Et donc, du coup, Hugo, il est gentil. Parce qu'il me dit. Maman, tu veux une compote ? Non, ça va aller, mon chéri. Alors, il est trop adorable. Et il a compris que quand je voulais une compote, c'était pour mettre sur mon mal de tête. En parlant du go, je passe à un t-shirt Mixa, donc 50+, innovation textile, anti-UV pour les enfants. Parce que j'en avais déjà acheté un. Et je ne le trouve plus. Voilà. Je ne sais pas ce qu'on en a fait. Donc, clairement, j'ai pris taille 3-4 ans maintenant, puisqu'il a grandi. Et du coup, je vais être en vacances. On va aller chez la mamie et tout. Donc, je vais lui mettre ça pour qu'il puisse jouer dehors. Ou même sur le trampoline qu'on lui a acheté pour son anniversaire, qui était le 5 août. Et je vous remercie pour les petits messages que vous m'avez laissés. Voilà, pour son anniversaire. Je vous fais des gros bisous. Et merci beaucoup d'y avoir pensé. Et voilà, ça va lui permettre de ne pas prendre de coup de soleil. Plutôt que de le tartiner tout le temps de crème. Parce qu'il n'aime pas trop trop ça. Donc, quand j'arrive à le coincer, je lui fais le visage. Et je lui mets un t-shirt et les bras et tout. Mais c'est vrai que ça, c'est quand même... Ça me rassure un peu plus quand même, je me dis. Eh bien, c'est les bifis. Voilà, je vous en avais parlé. Hugo les adore. C'est des salamis en stick. Voilà, donc ça, ça coûte 79 centimes les 3. Il adore. Donc, quelques fois, je vais chez Action. Bof, je passe devant. J'en prends plusieurs. Parce que je sais que... Voilà, je préfère qu'il mange salé que sucré. Parce que bon, quand même... Je sais qu'en même temps, c'est pas non plus l'alimentation idéale pour un enfant de 3 ans. Mais bon, voilà. Mais clairement, je ne peux pas lutter. Que veux-tu ? Je ne peux pas. De toute façon, il passe dans le rayon et il se sert tout seul. Donc, enfin, il sait que je ne dis pas non. Donc, bon. Mais bon, c'est pour te dire quand même. Ça va loin. Je passe à des têtes mochots. Oui, des têtes mochots. Je ne sais même pas si on dit encore mochots. Tu sais, c'était il y a longtemps. C'était une marque mochot, tu vois. C'est des têtes nettoyantes. Parce que, en fait, le ballet, je l'avais eu chez Action. Donc, je rachète les... Comment dire ? Le mop en coton régulièrement. Quand il est trop trop sale. Je ne me casse pas la tête à le nettoyer avec de... Je ne sais pas quoi. J'avais le machin. Je en rachète carrément un. Comme ça, c'est nickel. Et franchement, ils ne sont pas très très chers. Je crois qu'ils ne sont qu'à 39 centimes la tête. Je crois. Donc, pour le coup, ça vaut quand même le coup d'avoir un intérieur propre quand même. Chez Action Toujours, je prends toujours les piles Panasonic. Elles coûtent moins de 2 euros. Et c'est ce qui me permet de remplir les jouets d'Hugo. Voilà. Donc là, il n'y en a plus déjà. Donc, sachez quand même que dans le prochain haul, il y aura des piles Panasonic. Même nous, on les utilise très régulièrement. Donc, j'ai toujours besoin de piles. J'ai des piles rechargeables, mais j'en ai que 2. Alors, à chaque fois, il faut 3 ou 4 piles. Donc, voilà. Donc, à chaque fois, je suis obligée de racheter des piles. Ensuite, un magnifique. Une magnifique housse de coussin. Voilà. J'en ai trouvé qui me plaisent. Voilà. C'est Hey, good. What ? What's written in there ? Hey, good looking. Hey, good looking. C'est dire Hey. Tu ressembles à quelque chose, ça veut dire. Enfin, mauvaise traduction. Surtout, ne prenez pas ça au pied de la lettre. C'est juste une blague. Non, ça veut dire qu'en gros, tu es jolie. Enfin, tu ressens. Good looking, c'est quelqu'un qui est good looking. C'est quelqu'un qui est agréable à regarder. Voilà. Tout simplement. Good looking. Bref. Je passe à un petit peu de nourriture. Voilà, chez Action. J'ai trouvé des sachets de bonbons. Voilà. Qui crépitent sous la langue. Alors, j'ai envie de vous faire tester. Enfin, vous faire tester. Non, tu ne vas pas en avoir un sur la langue. Mais si tu peux entendre le bruit que ça fait, c'est juste trop kiffant. Un, deux, trois. Alors, est-ce que vous allez entendre ça ? Et voilà. J'adore. Je surkiffe. Et maintenant que j'ai encore une fois fait mon andouille avec les bonbons, on va passer à un kit sushi. Alors là, franchement, une révélation. Il était en promo à 3,49€, je crois. Moi, j'en ai encore dans la bouche. Ça crépite encore. Pour 2 à 4 personnes, franchement, je vous les conseille. Si vous ne savez pas faire de sushi, il y a tout écrit à l'intérieur. Il y a un manuel d'utilisation. Un sachet de 200 grammes de sushi. Enfin, de riz pour sushi. Il y a des feuilles de nori. Vraiment, moi, je recommande. Il y a la latte aussi de bambou pour pouvoir faire rouler vos sushis. Il y a aussi le vinaigre sushi. Il y a tout ce qu'il faut à l'intérieur. Il y a du wasabi. Il y a les baguettes. Il y a tout. Franchement, pour le prix, ça, c'est juste une pure bombe. Moi, je vous donne mon astuce. J'éteins ma feuille de nori. Je mets mon riz dessus. Du riz qui aura cuit 18 minutes dans de l'eau bouillante salée. Et ensuite, je coupe des lamelles de foie gras. Oui, vous avez bien entendu. Du foie gras avec des lamelles de mangue. Le combo mangue-fois gras, les gars. Allez-y sans problème. C'est juste une pure bombe. Voilà. Sur ce, régime bonjour. Je passe à un petit papillon trop mignon que je voulais mettre dans la déco. Alors, parce que voilà, ça, c'est la couleur de mon bureau. Enfin, ici, j'ai fait rose et ici, j'ai fait verreau. Donc, voilà. C'est juste magnifique. Il m'a coûté 30 centimes, je crois. Donc, juste, voilà. Tu passes à côté, tu y penses et tu te dis, oh non, mais c'est trop... Ça kiffe de trop, quoi. Trop beau. Et il y avait plusieurs couleurs, je crois. Mais bon, moi, j'ai voulu cette couleur-là. Voilà. C'est le truc parfaitement inutile, mais qui est vraiment trop, trop beau. Et ensuite, j'ai triché un peu parce que j'ai du stocomanie. Voilà. J'ai des paquets de serviettes en papier qui vont me servir pour mes photos Instagram. Pas forcément pour inviter des potes, hein. Voilà. Parce que ça, elles sont trop belles pour que ce soit les serviettes d'invités, tu vois. Je les ai achetées vraiment pas chères. 1,99€ le paquet de 100. Non, pas un paquet de 100. Un paquet de 40. C'est déjà pas mal. Et franchement, je trouve que c'est plutôt pas mal. Personne n'est censé voir que c'est des serviettes en papier, en fait, sur vos photos Instagram. Donc, ça peut être aussi... Quand je vous dis de détourner vos produits pour en faire d'autres choses, là, c'est aussi le cas, en fait. Toujours chez Stocco ! Magnifique, ce mug. Donc, c'est... Dans la ville, il n'y a pas de hasard, juste de belles rencontres. Voilà, je l'ai trouvé trop magnifique. Et du coup, bah, pareil, il va aller sur mon bureau. Voilà. Parce que, clairement, c'est double paroi. Voilà. Donc, vous mettez votre café, votre thé, votre jus de tomate chaud, je ne sais pas, ce que vous voulez. Et moi, en fait, ça me permet de boire beaucoup plus souvent à la maison. Puisque, vous savez que j'ai la maladie de crône. Donc, je n'ai pas la sensation de soif, ni la sensation de faim. Et d'ailleurs, là, je ne sais pas quelle heure, mais il va falloir que j'aille manger. Voilà. Je termine ce haul avec ce que j'ai trouvé chez Noz. Et oui, parce que j'ai un peu triché, quand même. C'était un haul, mais de tout partout, finalement. J'ai trouvé des cordes de guitare. Donc, acoustique, ici. Et classique, ici. Puisque j'ai une guitare et qu'il faut que je change... J'ai pété une corde, donc il faut que je change le jeu complet. Donc, voilà. Ça m'a coûté 3,99 et vous ne connaissez pas le prix des cordes pour guitare. Mais clairement, ce n'est pas ce prix-là. C'est en général le double, voire le triple. Donc, pour le coup, je me suis procuré ça. Je sais que mon frère va venir à la maison. Va les voir. Va me les... Hein ? Comme d'habitude, les grands frères, tout le temps, ça carotte tout. De toute façon. Lui, il me carotte mes lunettes aussi. J'avais une collection de lunettes pendant un moment chez ma mère. Et bien, chaque fois il venait, il me carotte mes lunettes de soleil. Enfin, oui, je précise. Et ensuite, et pour terminer ce haul, voilà, j'ai trouvé des tattoos métalliques pour l'été. Parce que je vais vous faire un crash test sur ça. Mais version... Heardou. Tu vois le truc ? Mais je ne peux pas vous en parler. Ce sera dans une nouvelle vidéo, bientôt. Je pense que ce sera un glam ou drame. Donc, je ne sais pas encore. Mais clairement, l'idée est là. Donc, je pense qu'on va faire un petit truc comme ça. Et puis, ça va être super sympa. Donc, il faudra tester. Donc, sur ce, on a terminé avec ce haul. Vous aurez compris que ce n'était pas que action. C'était un petit peu de tout partout. En fait, c'était le haul des Destockers. J'aurais dû l'appeler le haul des Destockers. Mais je le mettrai dans le titre, je pense. Voilà, qu'il n'y a pas que du action. Mais pour l'heure, je vais vous laisser checker mes anciennes vidéos. Vérifiez que vous êtes bien abonné parce que c'est très important. Youtube vous désabonne. Ou alors, si ce n'est pas encore déjà fait, allez-y. Je vous en prie, c'est gratuit. Donc, pour l'heure, je vais vous laisser. N'oubliez pas que la vie est belle en rose. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Je vous aime d'amour. Ciao, ciao !